Alors on a un vélo qui coûtait 95 euros, 95 euros l'année dernière, et il a augmenté de 15%. Alors le prix de départ l'an dernier, c'était 95 euros, donc c'est des euros, mais ça pourrait être des francs, des dollars, ou n'importe quoi d'autre, mais bon, ici c'est des euros. Donc on a 95 euros, et puis il faut ajouter l'augmentation, l'augmentation, il a augmenté de 15%, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15% de son prix d'origine, de son prix original. Donc il faut ajouter 15%, 15% de 95, donc 15% fois 95. Voilà, cette expression-là, 95 plus 15% fois 95, ça, ça va donner le prix du vélo aujourd'hui, puisque ça c'est le prix du vélo l'année dernière, 95 euros, et ça c'est l'augmentation, il a augmenté de 15%, donc on doit ajouter 15% de 95, qui est ce qu'on a ajouté ici. Alors maintenant, bon, ça je vous conseille de le réécrire en remplaçant les pourcentages avec la forme décimale, parce que c'est un peu plus pratique que de se trimballer des symboles pourcentages dans tous les calculs. Alors, donc on a 95, ça, ça ne change pas, plus, je vais remplacer 15% par sa forme décimale, alors rappelez-vous, 15% c'est 15 sur 100, c'est 15 centièmes, donc c'est 0,15, 15% c'est 0,15 fois 95. Voilà, alors on va commencer par faire ce calcul, ce calcul-là, 0,15 fois 95, donc je vais le faire ici, alors 95, pardon, fois 0,15, alors 5 fois 5, ça fait 25, 5 fois 9, je pose 5, je retiens 2, pardon, 5 fois 9, ça fait 45 plus 2, 47, voilà, ensuite j'ai 1 fois 5, donc je décale d'un cran, donc je mets un 0, 1 fois 5, 5, et 1 fois 9, 9. Donc voilà, maintenant je vais faire l'addition, 5 plus 0, 5, 7 plus 5, ça fait 12, je pose 2, je retiens 1, 1 plus 4, plus 9, ça fait 15, voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à compter combien de chiffres après la virgule on a, donc ici, dans les deux nombres qu'on multiplie, il y a seulement deux chiffres après la virgule, le 1 et le 5 de 0,15, donc ici, on a deux chiffres après la virgule, donc la virgule, on la place ici. Et donc 95 fois 0,15, ça fait 15,25. C'est quand même un peu bizarre ce résultat, je pense que j'ai dû me tromper quelque part dans les calculs, parce que regardez, en fait, on a ici 15% de 100, ça fait 15. Donc 15% de 95, ça doit être normalement plus petit que 15% de 100, donc ça doit être plus petit que 15. Or ici, on a trouvé 15,25, donc ce n'est pas possible, il y a une erreur quelque part, donc je vais reprendre un peu les calculs. Alors, on a 5 fois 5, 25, donc je pose 5, je retiens 2, ça c'est bon. 5 fois 9, 45, plus 2, 47, ça, ça va. Ensuite, une fois 5, donc ça, ça va aussi, une fois 95 qui est ici. Alors maintenant, l'erreur doit être dans l'addition. 5 plus 0, ça fait 5. 7 plus 5, ça fait 12, je pose 2, je retiens 1. Ensuite, 1 plus 4, plus 9, 1 plus 4, ça fait 5, plus 9, ah ben voilà, l'erreur est là. Ça fait 14, 14. Ça fait 14,25. 14,25, pardon, vous voyez, hein. Donc je vais réécrire le résultat ici, en plus proprement. C'est 14,25. 95 fois 0,15, ça fait 14,25. Effectivement, là, c'est cohérent, puisque c'est plus petit que 15. Et ça, on est sûr que, d'après ce que je disais tout à l'heure, que ça doit être plus petit que 15. Donc vous voyez, hein, c'est quand même bien utile de prendre le temps de faire ces petites vérifications pour voir si le résultat que vous avez trouvé est cohérent, si c'est plausible, comme on vient de le faire, là, avec ce petit test. Parce que malheureusement, des erreurs du calcul, ça arrive vite, enfin, ça arrive à tout le monde. Et ça permet non pas de dire que le résultat est juste, mais au moins de dire qu'il est à peu près correct. Enfin, que c'est pas un résultat complètement absurde. Voilà, et ça permet de déjouer pas mal d'erreurs. Alors du coup, ça, ça fait 95 plus... 0,15 fois 95, on a dit que c'était 14,25. Donc ça fait 95 plus 14,25. Alors là, je peux faire cette addition. Donc j'ai 95 plus 14, ça va faire déjà 95 plus 4, ça fait 99. Il faut encore rajouter 10, ça fait 109. Donc on trouve 109,25. Voilà, le prix du vélo aujourd'hui, après cette augmentation de 15%, c'est 109,25 euros, c'est-à-dire 109,25 euros. Merci. 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 Merci.